Bonjour à tous les amis des animaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va pas parler d'alimentation mais on va débattre sur la place du gros chien en appartement. Je vous avoue qu'initialement cette vidéo n'était pas prévue puisque je suis actuellement en plein déménagement donc j'avais pas prévu de faire de vidéo vendredi sur ma chaîne. Mais ce matin en promenant Jackson, j'ai croisé une dame que j'ai l'habitude de croiser régulièrement et je lui ai dit qu'on allait bientôt plus croiser étant donné que j'avais trouvé une nouvelle maison, une grande maison avec un grand jardin et qu'on déménageait incessamment sous feu. Suite à quoi elle m'a répondu que ce sera mieux pour Jackson, qu'il sera plus heureux parce que de toute façon être en appartement c'est pas une vie pour lui. Alors je la connais un petit peu, c'était pas dit méchamment. Mais du coup ça m'a donné envie d'allumer ma caméra et de faire cette vidéo totalement improvisée, pas du tout préparée ni rien, pour discuter de cette situation avec vous. Puisque oui, depuis que j'ai Jackson, donc depuis février, je vis avec un berger blanc suisse en appartement. Alors est-ce que c'est dramatique ? Est-ce que mon chien est malheureux ? Est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un jardin quand on a un gros chien pour qu'il se sente épanoui et heureux dans sa vie ? On va en parler. Bon attendez, je reviens, je vais fermer la fenêtre parce que là c'est pas possible. Là aujourd'hui, c'est à la bonne franquette. Donc pour commencer, quels sont les besoins vitaux du chien ? Manger, se nourrir, donc les besoins primordiaux pour pouvoir apporter à son corps les nutriments dont il a besoin. Dormir, évidemment, comme tout le monde. Et ensuite viennent les autres besoins qui vont permettre au chien de rester équilibré et bien dans ses pattes. À savoir pratiquer une activité sportive régulière. Ensuite, être stimulé. Et bien évidemment, avoir des rapports sociaux. Il a besoin de contacts, que ce soit des contacts intraspécifiques, donc avec d'autres chiens, ou des contacts interspécifiques avec d'autres animaux, ou avec les humains qui composent sa famille. Est-ce qu'il est écrit quelque part que le chien a besoin d'un jardin pour être parfaitement équilibré et pour être bien dans ses pattes ? Et bah non. Il a besoin d'exercice, il a besoin de sortir, il a besoin d'interaction sociale. Qu'est-ce qu'un jardin pour lui ? Bah c'est juste l'extension d'un intérieur, mais à l'extérieur. Alors oui, certains vont me dire, bah oui, mais comme ça en journée, il peut regarder des oiseaux, il peut chasser les papillons, il peut sentir les odeurs, etc. Oui, mais non. Une fois que le chien a fait le tour du jardin, c'est exactement pareil que s'il était enfermé quelque part. C'est une sorte de prison dorée. C'est se bercer de... Je t'en prie, merci. D'ailleurs, bien souvent, vous remarquerez que si vous n'êtes pas avec votre chien dans votre jardin, celui-ci, bah, va soit creuser des trous parce qu'il va s'ennuyer, soit se rouler dans un coin et rester allongé, sans rien faire. Exactement ce qu'il ferait s'il était à l'intérieur. Moi, je vais vous le dire, avoir un jardin, c'est plutôt pratique, bah, pour nous en fait. C'est-à-dire que le dimanche matin, quand on a envie de faire une graisse matinée et qu'on est obligé de se lever à 7h du matin parce que le chien a envie de faire ses besoins, qu'on est obligé de s'habiller et de sortir dans la rue pour le faire pisser ou lui faire faire caca, c'est pas cool. Voilà, alors que quand on a un jardin, on a juste à lui ouvrir la porte-fenêtre, « Allez, va faire tes besoins dans le jardin, mon grand, t'as tout l'espace » et puis, bah, t'y restes. Voilà, jusqu'à ce qu'on se lève, c'est plus pratique. Ou quand on veut faire le ménage, hop, on fout les animaux dehors, on fait notre ménage, on garde l'intérieur propre. Mais aussi, et là c'est vrai, quand on veut jouer avec son chien, on n'est pas obligé d'aller dans un parc, on n'a qu'à sortir de chez soi, on a un grand jardin pour jouer avec lui, on a tout l'espace, là, effectivement, c'est pratique. Mais il y a toujours ce rapport avec nous, la praticité pour nous, se simplifier la vie. Mais le chien, lui, au final, qu'il joue dans un parc ou qu'il joue dans un jardin, ça ne changera strictement rien au fait qu'il joue avec vous et que c'est ça qui importe. Ce qui est très intéressant, c'est que j'ai déjà discuté avec un comportementaliste et il m'a avoué que plus de la moitié de ses interventions se faisaient chez des gens qui avaient un jardin et que bien souvent, le problème, c'est que le chien développait une sorte de trouble comportemental qui devenait destructeur parce que celui-ci ne sortait pas assez. Beaucoup de gens se servent du jardin comme excuse pour ne pas avoir à promener le chien. Mais le chien a besoin de sortir, de découvrir de nouvelles odeurs, de croiser d'autres chiens. Et tout ça, le jardin ne le remplace pas. Par contre, quand on vit en appartement, le chien n'a pas d'autre choix que de le sortir pour qu'il puisse faire ses besoins. Alors stop ! Je vous vois venir, ne me tombez pas dessus. Évidemment, il y a des gens qui ont des jardins et des grands jardins et qui sortent leur chien et qui les promènent une, deux, trois heures par jour. Je ne suis pas en train de mettre tout le monde dans le même sac. Je généralise, c'est vraiment pour discuter, pour ouvrir un dialogue et pour vous montrer, moi, mon point de vue. Et bien souvent, des gens que j'ai pu côtoyer, que je connais de près ou de loin, sortent moins souvent leur chien en promenade quand ils ont un grand jardin. Personnellement, j'ai de la chance puisque grâce à mon activité professionnelle, j'ai beaucoup de temps disponible pour Mac Jackson. Je le promène en moyenne cinq à six fois par jour. Donc autant dire qu'il sort beaucoup, il voit beaucoup de chiens, il est pote avec tout le monde et pourtant, il vit en appartement. Mais ce n'est pas grave parce qu'une fois qu'il s'est bien, bien dépensé dehors, quand il rentre, il est crevé, il est fatigué, donc il dort. Et je pense qu'il est bien dans sa peau, je pense qu'il est bien dans ses pattes et qu'il est plutôt heureux. Je ne peux pas vous le certifier parce que je ne peux pas rentrer dans sa tête, je ne peux pas en être sûre à 100%, mais je pense qu'il y a des signes qui le montrent. Et à côté de ça, je connais des gens qui ont un chien, un jardin et qui ne sortent jamais leur chien et clairement, le chien, il n'a pas forcément un beau poil, le chien, il n'a pas une bonne mine, il ne fait clairement pas heureux parce que ce chien ne croise personne, parce que ce chien ne se dépense pas beaucoup, parce que ce chien s'ennuie. Et donc, on en arrive au cœur du problème, le temps que vous pouvez consacrer à votre chien. Au final, ce n'est pas un problème d'avoir un jardin ou pas de jardin. S'il n'a rien à faire, il s'ennuiera quoi qu'il arrive. Votre chien, il est complètement dépendant de vos décisions. Votre chien, il ne sortira que quand vous déciderez de le sortir. Votre chien mangera quand vous aurez décidé qu'il mange. C'est quand même une triste vie, hein. Mais quand vous vous absentez 8h par jour parce que vous devez travailler, bah votre chien, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il vous attend. Alors oui, avoir un jardin, ça permettra au chien de ne pas avoir à se retenir. Il pourra faire ses besoins quand il veut. Et quand vous rentrerez entre midi et deux, vous n'aurez pas l'obligation de sortir pour qu'il fasse ses besoins. Mais là, encore une fois, c'est quelque chose qui vous arrange vous. Comme ça, vous pourrez gagner du temps, vous ne serez pas obligé de le sortir. Et s'il est en appartement, bah il se dira « Ah, chouette, c'est le moment de sortir, je vais faire ma promenade, je vais peut-être croiser d'autres chiens, etc. » Je pense que la finalité de tout ça, ce qui compte vraiment, c'est le temps que vous lui accordez chaque jour. Le temps que vous le sortez, que vous le promenez, ou que vous jouez avec lui dans le jardin. Quelqu'un qui n'est jamais là pour son chien, qui part à 7h le matin, qui rentre à 18h ou 19h le soir, qui a la flemme d'aller le promener, donc qui va lui faire une petite balade, mais vraiment rapidement, ou même qui va le laisser dans le jardin, et qui va lui lancer 3 balles et c'est terminé, ça ne suffira pas au chien. Je pense que souvent, les gens associent appartement à petit. Mais vous avez des grands appartements et des petites maisons. Donc ça encore, je trouve ça assez illogique. En fait, les gens restent campés sur des idées et ne vont pas chercher plus loin, en fait. Ils ne vont pas se dire « Mais attendez, au final, c'est vrai qu'on a un jardin ou non, ça ne change rien. » Ce qu'il faut, c'est que l'animal, il s'occupe. Donc on peut très bien vivre en appartement et laisser plein de petits jouets d'occupation dans la journée et faire en sorte de s'absenter 2 ou 3h maxi ou de faire appel à quelqu'un qui pourra venir le voir en journée. Et je pense que le chien sera très heureux comme ça et très équilibré. Ceci dit, dans moins d'une semaine, j'emménage dans une grande maison avec un grand jardin et je suis très contente. Pourquoi ? Premièrement, parce que je vais pouvoir enfin redécouvrir la joie des grâces maths le samedi et le dimanche matin. Deuxièmement, parce que je ne serai plus obligée d'aller dans des lieux où il y a d'autres gens pour pouvoir jouer avec Jackson. J'aurai tout l'espace du monde dans mon jardin et ce sera bien plus simple. Troisièmement, quand on s'absentra, il pourra avoir un espace où il pourra faire ses besoins sans avoir à se retenir. Ça, effectivement, c'est l'avantage d'avoir un jardin. Mais après, ça ne changera absolument pas du tout les rythmes de balade. Je le sortirai tous les jours. Et en aucun cas, ça ne deviendra un substitut de balade, de temps passé avec lui parce que ce n'est pas le but d'un jardin. Et j'ai l'impression que trop de gens se reposent justement sur le fait d'avoir un jardin pour ne pas avoir à assumer ces responsabilités-là. Maintenant, surtout, si vous regardez cette vidéo et que vous avez un grand jardin et un chien et que vous préférez avoir un jardin pour X raisons, ne prenez surtout pas cette vidéo à mal. Moi, j'exprime juste mon avis parce que j'en ai un petit peu marre d'entendre des gens dire que ce sera mieux pour lui, qu'un grand chien, c'est pas fait pour vivre en appartement, etc. Moi, c'est une idée reçue à laquelle je n'adhère pas. Maintenant, je ne critique absolument pas du tout les gens qui font le choix d'attendre d'avoir un jardin pour avoir un chien. C'est tout à fait louable. Je dis juste que ce n'est pas obligatoire. Voilà, c'est une organisation différente, mais ce n'est pas obligatoire. Votre chien ne sera pas plus ou moins heureux si vous avez un jardin. Par contre, votre chien sera plus ou moins heureux par rapport au nombre d'heures par jour que vous lui consacrerez. L'espace commentaire est bien évidemment là pour débat. Bien évidemment, s'il vous plaît, on tâche de rester respectueux et courtois dans les commentaires. Sur ce, je vais éteindre ma caméra et je vais aller promener mon chien. Donc je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. Comme d'habitude, prenez soin de vous et prenez soin de vos animaux. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501